Ce qui est extraordinaire en étant photographe, c'est de découvrir des endroits, d'être ému par ces endroits au point de vouloir les photographier et de pouvoir partager ce travail qui est souvent un travail laborieux, de longue haleine, parsemé de doutes, de joie, de déceptions, de frustrations, mais on arrive au but. Je m'appelle Pierre-Alain Follier, photographe, je vis à Genève. J'ai passé des années dans la finance, tout en faisant un peu de photos, et j'ai décidé à un point de ne faire plus que de la photo. Ma profession dans la finance oblige à une certaine précision, à une certaine organisation, et ça se ressent automatiquement sur mon activité photographique. J'aime les sports, les sports dangereux, j'aime ce qui va vite, j'aime la notion de risque, mais j'aime le contrôler aussi, ce qui me permet d'aller encore plus loin. Et ça se retrouve en fait dans presque toutes mes occupations dans la vie. J'ai pris cette photo dans le désert de l'Ivoire, un soir en février, après deux, trois heures de marche, au milieu de nulle part, par 100 personnes, en isolement total. La sensation que j'ai eue en prenant la photo était un certain contentement, car je sentais la lumière changer, et je voyais que l'on pouvait obtenir cette ligne comme ça, avec ce vent, qui était d'ailleurs glacé. Et au moment où ça s'est passé, j'ai juste fait une seule photo, et c'était celle que je voulais. J'utilise Phase One parce qu'on n'a presque pas de limite quant à la taille du tirage, la qualité du rendu, qui est tellement exceptionnelle, que la relation avec l'image n'est plus une relation visuelle, elle devient une relation physique, parce qu'on a l'impression de toucher l'objet, de sentir l'objet. On peut agrandir à des niveaux absolument inhabituels, et garder quand même la précision, le rendu, la texture, la douceur de l'image. Et c'est phénoménal. La photographie, c'est un moyen de voir, c'est presque une hygiène de vie dans un sens. On vit pour la photo, on vit par la photo, on s'exprime avec l'image. Mon art, c'est un peu la gestion du subjectif. On voit quelque chose, mais on le voit avec son vécu. Donc, ce n'est pas automatiquement ce qu'une personne à côté de vous verra. Je veux transcrire ce que je vois, et en fait, c'est ce que je ressens, et pas seulement ce que je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada